Salut à tous, bienvenue sur Geekoworld. Cette semaine on s'ouvre la figurine de Black Goku Rosé version Keyblade ou Epée Divine. Il n'y a pas vraiment de nom pour cette gamme. Alors comme je l'avais déjà évoqué lors de la preview des sorties à venir sur la chaîne, c'est en regardant quelques reviews de cette figurine sur internet que j'ai un vrai coup de cœur et que j'ai décidé de l'acheter. Et on va voir ce que ça donne ensemble aujourd'hui. Concernant la figurine et l'emballage de la figurine, c'est toujours estampé par Banpresto. Devant on voit la figurine de Zamasu inclue dans ce pack. Sur le côté un autre aperçu de la figurine de Zamasu sous un autre angle. Derrière quelques infos, encore le logo Dragon Ball Super, le nom de la gamme, la figurine. L'autre face est similaire à celle qu'on a déjà vu juste avant. Et au-dessus, en gros sur fond rose et noir, pas mal stylé d'ailleurs, le logo Dragon Ball Super et le sticker Sto Animation. Voilà pour le tour de boîte, passons à l'ouverture. Alors comme Daykud, on va retirer les rabats, la languette, le carton, ça ne se présente pas vraiment comme Daykud. On va lancer un modèle avec les nouveaux systèmes de fixation à l'intérieur des boîtes, comme je l'avais déjà rapidement évoqué lors de précédentes reviews. Donc comme Daykud, la figurine est en kit. Donc le socle, les tiges et la keyblade ou l'épée divine. Et Zamasu en version Goku Black Rosé. Pour tirer les trois parties, un, deux et trois. Donc la figurine est vraiment stylée, elle n'est pas encore mise sur le socle. Mais non seulement elle est de grande dimension, beaucoup plus grande que la BWFC. Mais en plus le visage est ultra détaillé. Regardez, ça c'est la taille de ma main. Et ça c'est juste les jambes de la figurine. Bref, on va la mettre sur son socle et regarder ça en détail. Bon alors, bien heureusement pour moi, j'ai réussi à régler le problème d'éclairage. Et je pense que ça va mettre largement plus en valeur la figurine, qui est vraiment chouette. Alors une fois sur son socle, c'est plutôt dynamique. On va mettre le personnage qui est en mouvement, en pleine action, en train d'exécuter son attaque, la keyblade. Sans pour autant aller dans les tailles. Le gros plus, c'est vraiment le visage du personnage et les cheveux. Je trouve que le rendu des cheveux est assez exceptionnel au niveau de la colorisation. Car on a un dégradé vraiment important au niveau des cheveux. Suivant comment sont positionnées les pointes, on passe du rose foncé au rose clair, voire au blanc. Avec des petites paillettes incrustées en plus dedans. Et différentes tonalités variantes, surtout là au niveau des pointes derrière. Donc voilà par exemple, au niveau à l'arrière des cheveux, on a une colorisation plus rose foncé. Et plus on se rapproche des pointes, plus on a quelque chose de rose clair, voire blanc. Au niveau du visage, on a plusieurs tonalités variantes de beige. Donc ça va du beige clair au marron un peu plus foncé. Surtout là, quand on se rapproche des yeux. Tout ça, donc c'est vraiment pas mal. On a la même chose au niveau des mains. Donc c'est plus ou moins clair quand on scelloreigne des phalanges ou quand on se rapproche. La colorisation n'est pas pareille. Donc il y a un joli jeu d'ombre, comme bien souvent sur les fillons de chez Banpresto. Et c'est plutôt cool. Ensuite au niveau des vêtements et surtout de la tunique de Black Goku. On a aussi un léger dégradé assez subtil. Donc il passe du gris au gris foncé, voire noir au niveau de la tunique là. Et par contre au niveau du pantalon, c'est une seule teinte j'ai l'impression. Mais comme il y a pas mal de travail au niveau de la peinture ici et des dégradés. Qui fait que quand la figurine est au soleil, on a quand même de jolis ronflets. Et au final ça se marie bien avec la tunique bénéficie de dégradés. Et le pantalon plus les manches tout ça qui n'en bénéficie pas. Les bottes bénéficient d'un joli dégradé. Donc là en l'occurrence, on a du blanc avec un petit peu de noir et de gris foncé ajouté. Pour renforcer les tonalités et les nuances. Et le scoop de la figurine est comme bien souvent, encore une fois, très réussie avec cette figurine. Au niveau des proportions tout ça, on est plutôt bon. La tête n'est pas plus grosse que le corps. Tout est bien proportionné. Par contre au niveau des mains, cette main est plutôt bien réussie au niveau du détail. C'est assez précis. Donc là ça va. Mais de l'autre côté par contre, la main qui est censée accueillir l'effet Keyblade ou Epée Divine. est beaucoup moins précise. De loin ça passe. La bague est certes réussie. Mais quand on se rapproche, on a un léger effet paquet au niveau des doigts. Qui je trouve gâche un petit peu cette figurine quand on les pose comme ça. Et j'ai assez pas du visage vraiment précis. Avec le Black Goku avec le petit sourire comme ça machiavélique. C'est vraiment top. Et je pense que ça se passe de commentaires. Qu'elles soient les oreilles, les cheveux, les yeux, le regard ou l'expression. Même les potas là. Sont plutôt réussis. Donc c'est cool. Mais je pense que le principal avantage de cette figurine, c'est non seulement qu'elle est précise, mais en plus de ça qu'elle bénéficie d'un effet spécial au niveau de la main. En l'occurrence, la Keyblade. Cette Keyblade est optionnelle. Comme vous l'avez vu, on peut s'en passer. Donc on peut trouver la figurine avec ou sans. C'est pas souvent qu'on a des figurines avec petits effets ajoutés comme ça. Le bonus, c'est que comme le plastique est translucide, on voit à travers, on peut voir la main de Zamasu. Ça a l'air de rien comme ça. Mais ça donne vraiment un peu plus de cash à la figurine. En fait, le problème majeur de cette figurine, c'est tout simplement qu'elle prendra vraiment beaucoup de place dans une vitrine. Avec d'autres figurines et tout pour exposer. Et du coup, ça sera un peu plus problématique, surtout avec la Keyblade. Mais franchement, c'est vraiment joli et je vous recommande cette figurine. Concernant le socle, comme d'habitude, on a un socle assez basique, transparent, avec deux petites tiges pour faire maintenir la figurine. Mais bon, je dirais que c'est le problème majeur des figurines de chez Banpresto. Allez, comme d'habitude, on va regarder la taille de la figurine. Avec le socle, on arrive à, disons, 20 cm, 20 cm et demi. Et si on prend la figurine en diagonale comme ça, on arrive à 22, presque 23 cm. Petite comparaison avec la Master Star Piece de Vegeta version Saiyan Blue. Si on met les figurines côte à côte comme ça, avec le personnage en diagonale, le Zamasu est plus grand que la Master Star Piece de Vegeta. Ce qui est quand même pas mal. Je pense que même les deux peuvent être exposés sans problème ensemble. Ils vont proportion, etc. On reste cohérent. Voilà, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Partagez et likez la vidéo sur YouTube, les réseaux sociaux, etc. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501